OKAMI On commence directement par un tutoriel, je ne vais pas vous le mettre sur toute la longueur parce que ça ne va pas être forcément intéressant. En gros le tuto on va nous apprendre à puncher les têtes des morts vivants, à se servir d'un pistolet et également d'un fusil à pompe. Et à la fin de ce tuto on va nous demander tout simplement d'exploser un cadenas pour ouvrir une porte et nous amener directement sur les rails d'un métro. Et là c'est là que le babelès commence puisqu'on va être attaqué par des hordes de zombies. Déjà bon je ne veux pas parler de graphiquement parce que vous le voyez directement à l'écran c'est beau, c'est propre les effets de lumière sont vraiment bien réalisés, les textures sur les zombies forcent le respect. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur PC VR et que mes textures et tout ça sont en qualité ultra sur mon PC. Alors ce qui est bien c'est que j'ai une 1660 Ti donc ça veut dire que le jeu ne demande pas énormément de ressources pour tourner et la qualité graphique comme je l'ai dit précédemment est vraiment très très bonne. Au cours de cette expérience vous allez affronter plusieurs types de zombies, ça va du simple walker qui va avancer complètement débile vers sa cible et qui va essayer de vous bouffer. Vous allez avoir les flics ou certains zombies qui vont avoir des armes et qui vont vous tirer dessus avec des pistolets. On va avoir également des rampants ou des zombies un peu décharnés, silencieux et dès qu'on va commencer à leur tirer dessus, ils vont nous foncer dessus et va falloir les exploser à coups de crosse ou à coups de fusil à pompe entre les deux yeux. A préciser également que Propagation VR est un wave shooter, c'est à dire que vous restez sur une position fixe, vous allez tourner autour de vous, de toute façon pas de long discours puisque rien qu'à l'image vous avez deviné que vous allez rester sur un point fixe et vous allez dessouder les zombies qui arrivent à gauche et à droite. En plus le studio français Wanadev nous a fait l'effort d'inclure des passages narratifs qui va renforcer l'immersion et nous plonger un peu plus dans le cauchemar horrifique. La démo va également nous proposer pas mal d'options de confort, alors là je joue assis en smooth turning, c'est pas forcément ce qu'il y a d'optimal puisque moi je vous conseillerais plutôt de jouer debout en room scale, qui va vous permettre de regarder à gauche à droite et d'être réactif quand les zombies vont vous foncer dessus puisque là vous allez voir qu'il y a pas mal de loupés et ça gâche un petit peu l'expérience. Mais bon ça c'est un choix de ma part. Donc finalement qu'est ce que je pourrais vous dire de plus sur cette démo ? Bah écoutez moi je remercie déjà toute la communauté et les joueurs VR qui m'ont conseillé de la télécharger sur PC. Je l'ai eu grâce à Steam et vous allez retrouver d'ailleurs le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à l'apprendre, à vous faire plaisir. La seule chose qui me vient en tête c'est que j'espère que WanaDev vont développer un peu plus de jeux, de contenu, mettre à jour leur démo ou tout simplement dévoiler un jeu complet. Ça pourrait être vraiment sympa. Allez ciao bye bye, je vous laisse avec des phases de gameplay. Pardonnez moi s'il y a du fail. Allez salut, bye bye, bisous bisous. C'est parti, c'est parti. C'est parti. ... 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 Merci. 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 Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça se passe, monsieur. Président, mes amis. Nous avons été sur le terrain depuis que nous avons perdu contact avec les équipes. C'est parti. Ce virus n'est pas seulement à la mort. Le lab a découvert quelques casques de mutations. Et même des hybrides multispecies. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous essayons d'utiliser le subway pour laisser la ville. Mais avant cela, nous deviendrons le generator de retourner. Vous deux, gardez la position. Oui, monsieur. Cooper, viens avec moi. Nous sommes professionnels. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ça ? Qu'est-ce que c'était ça ? C'est calme, mec. Il doit être un d'un 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 d'un. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non. Nous avons des ordres. Nous devons rester en place. Hey, mec ! Wow, regardez ça. Regardez ça. C'est semblant. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Qu'est-ce que c'est petit ? Ca va. Sous-titrage ST' 501 ... 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